Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo un peu bonus que je ferai peut-être demain matin avec le 24 août les championnats suivants, championship Serie A et Liga avec pas mal de matchs analysés en championship Bristol contre Coventry Hull City contre Millwall, Queen's Park Rangers contre Plymouth Norwich contre Sheffield, United, Blackburn contre Oxford Preston North Ends contre Luton Town Stock City contre West Bromwich Albion et Watford contre Derby County Du côté de la Serie A, j'analyse trois rencontres Parm contre Milan C, Udines et contre la Lazio de Rome et Monza contre le Genoa et en Liga Trois rencontres également au Sassouna, Mallorca, Retafe, Rayo Balecano et Espagnol de Barcelone, Real Sociedad en tout cas n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, je mets beaucoup de vidéos par semaine donc n'hésitez pas à mettre également vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et rejoignez la communauté qui a dépassé les 18 000 abonnés merci encore pour la première rencontre en championship Bristol contre Coventry, les deux équipes sont en première partie de tableau Bristol a fait une victoire et un match nul par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'ils ont été menés en League Cup au milieu de ces deux rencontres ils ont donc gagné 4 à 3 à la maison contre Millwall et ont fait match nul à Hull City du côté par contre de Coventry ils avaient perdu d'entrée de jeu à Stock City mais ils se sont bien rattrapés avec une victoire en League Cup à Bristol et ils ont ensuite gagné à la maison contre Oxford donc ils sont plutôt dans une bonne dynamique donc sur cette rencontre je verrai quand même un match nul entre deux équipes en forme sur le score de 1 but partout et le home no bet et le match nul remboursé c'est victoire de Bristol à la maison et une cote à 2,08 on enchaîne avec Hull contre Millwall les deux équipes sont malheureusement en bas de tableau même si Hull City n'a pas perdu ils ont fait deux partages de points contre Bristol et contre Plymouth à l'extérieur ils ont quand même perdu en League Cup au milieu contre Sheffield Wednesday du côté par contre de Millwall c'est plutôt catastrophique deux défaites beaucoup de buts encaissés c'est exactement par contre ils ont réussi à s'imposer à Portsmouth en League Cup donc tout ne va pas obligatoirement mal mais c'est plutôt mal parti pour la championship mais malheureusement je les vois en plus perdre à Hull City deux buts à 1 et je verrai le plus de deux buts pour assurer le coup sur le match et une cote à 1,53 et on enchaîne avec Queen's Park Rangers contre Plymouth deux équipes qui sont également en bas de tableau qui n'ont pris qu'un petit point sur les deux premiers matchs Queen's Park Rangers s'est incliné à la maison contre West Bromwich mais a rattrapé le coup avec un match nul à Sheffield United ils avaient en plus gagné à Cambridge donc ils sont sur deux matchs consécutifs sans défaite Cambridge c'était en League Cup du côté par contre de Plymouth en championnat donc une grosse défaite à l'extérieur pour entamer la saison à Sheffield Wednesday 4 à 0 ils ont pris leur premier point à la maison contre Hull City et ont réussi à s'imposer contre Chelsea Cheltenham en League Cup cela leur a permis donc de faire deux matchs consécutifs sans défaite sur cette rencontre je verrai quand même l'équipe à domicile s'imposer deux buts à 1 donc Queen's Park Rangers avec le plus de 2,58 sur le match et une cote à 1,80 et on poursuit avec Norwich contre Sheffield United deux anciens pensionnaires de première ligue Norwich a moyennement commencé avec une défaite à Oxford et un match nul à la maison contre Blackburn heureusement qu'ils se sont imposés en League Cup contre Stephen Age ils avaient marqué d'ailleurs beaucoup de buts, 4 buts à 3 du côté de Sheffield United une victoire à l'extérieur à Preston et un match nul à la maison contre Queen's Park Rangers c'est plutôt pas mal, 4 points pris et une victoire contre Waxham à la maison mais sur cette rencontre je verrai un 2 buts partout entre les deux formations avec le away no bet pour assurer le coup avec le match nul remboursé 6 victoires de Sheffield United à l'extérieur et une cote à 2,11 on poursuit avec Blackburn contre Oxford nouveau promu en Championship les deux formations sont quasiment au même niveau il y a eu un match nul pour Blackburn à l'extérieur à Norwich mais ils s'étaient imposés 4 buts à 2 à la maison contre Derby County d'entrée de jeu de championnat et ils ont réussi à marquer 6 buts à Storport County en League Cup donc c'est une équipe qui marque beaucoup de buts du côté d'Oxford 2 matchs, 2 victoires à la maison en championnat contre Norwich et contre Petersborough en League Cup mais ils se sont inclinés 3 buts à 2 contre Coventry City donc à l'extérieur ils ont tendance quand même à prendre quelques buts même s'il n'y a qu'une rencontre disputée en tout cas sur cette rencontre je verrai Blackburn s'imposer 2 buts à 1 avec Blackburn qui marque le plus de 1,5 buts à la maison et une cote à 1,73 et on enchaîne avec Preston contre Newton les deux équipes sont en grande difficulté en championnat Preston a perdu ses deux premiers matchs sans marquer de buts contre Sheffield United et à Swansea City heureusement qu'ils ont gagné en League Cup contre Sunderland Preston n'était pas habitué à avoir ce type de résultat en championnat surtout l'année dernière et c'était parti tambour battant avec beaucoup de victoires à la maison du côté de l'U-Town Town qui descend de première ligue c'est également très compliqué une défaite à la maison contre Burnley 4 buts à 1 et un 0 à 0 contre Portsmouth où ils ont peut-être arrêté l'hémorragie en tout cas sur cette rencontre je verrai Preston s'imposer 2 buts à 0 et je verrai la double chance 1N avec une cote 1,67 et on enchaîne avec Stock City contre West Bromwich Albion les deux formations ont eu des fortunes diverses elles ont en tout cas toutes les deux gagné leur premier match Stock à la maison contre Coventry et West Bromwich contre Quiz Park Rangers 3 buts à 1 quand même en déplacement ce qui était pas mal et depuis West Brom a fait 0 à 0 contre Leeds à la maison bon point prix mais par contre une élimination à Fleetwood en League Cup du côté de Stock ils avaient enchaîné avec cette victoire contre Coventry à la maison contre Carlisle à l'extérieur en League Cup et ils avaient par contre perdu dans la foulée contre Watford 3 à 0 donc un gros coup d'arrêt mais sur cette rencontre je verrai bien un partage de points un but partout avec le home no bet et le match une remboursée 6 victoires de Stock à la maison et une cote à 1,98 et on finira la championship par Watford contre Derby County Watford a fait le parcours parfait depuis le début 2 victoires en championnat 3 à 2 à Willow et 3 à 0 contre Stock à la maison et un 5 à 0 contre Milton Keynes-Dones en League Cup c'est quasiment pareil pour Derby County sauf qu'ils avaient perdu 4 buts à 2 d'entrée de jeu à Blackburn mais ils se sont bien rattrapés à la maison battant Chesterfield en League Cup 2 buts à 1 et gagnant Middlesbrough une des équipes qui va peut-être jouer la montée en fin de saison donc 1 à 0 à la maison en championnat ce qui est plutôt intéressant sur cette rencontre je verrai quand même Watford s'imposer 3 buts à 1 chez lui avec le plus de 2,5 buts pour assurer le coup avec une cote à 1,85 et on enchaîne avec la Serie A avec Parm contre la Cémila Parm est promu en Serie A ils sont enfin de retour quand on voit les matchs amicaux qu'ils ont réalisés ils ont mis les petits plats dans les grands en tout cas ils ont battu Gata Zaraï et la Talenta de Bergames ce qui n'est pas rien perdant quand même contre Edenheim un club allemand en championnat malheureusement ils ont attaqué par un match 1 à la maison contre la Fiorentina faisant un but partout bon il y a quand même plus petite équipe pour commencer mais ils avaient perdu en Coupe d'Italie contre Palerme également chez eux du côté de la Cémila énormément de grosses victoires en matchs amicaux des victoires contre Manchester City contre le Real de Madrid des matchs amicaux contre Barcelone ils avaient réussi à s'imposer également contre Monza mais malheureusement ils ont attaqué par un 2 but partout contre le Torino à la maison un petit coup d'arrêt sur ce match là je vois quand même le Milan s'imposer 2 à 1 chez le Promu avec le Milan qui marque plus de 1,5 but sur le match et une cote 1,59 on enchaîne avec Loudiné contre la Lazio de Rome Loudiné a galéré toute la saison dernière ils ont essayé donc d'améliorer leur effectif avec l'arrivée d'Alexis Sanchez ils ont fait des matchs amicaux assez intéressants des victoires contre Cognasport une équipe turque et à Aris Limassol une équipe chypriote ils ont quand même perdu contre Al-Hilal une équipe d'Arabie Saoudite mais ils ont commencé par une victoire en Coupe d'Italie contre Avellino et ils ont fait match nul à Bologne donc de bonne augure pour la suite du côté de la Lazio de Rome des matchs amicaux studieux où ils ont battu Hansa Rostock une équipe allemande ils ont battu Vrosinon ils ont fait match nul contre Southampton un nouveau promu en première ligue et ils ont également battu Cadix une équipe espagnole en tout cas ils ont attaqué le championnat par une victoire contre Venise 3 buts à 1 donc sur cette rencontre je verrais bien un partage au point un but partout avec le away no bet et le match une remboursée c'est victoire de la Lazio à l'extérieur et une cote à 1,77 et on finira l'Italie par Monza contre le Genoa Monza est une équipe qui a tendance à être ou au milieu de tableau ou en début de deuxième partie de tableau le Genoa c'est à peu près pareil donc c'est des équipes qui sont à peu près d'égale valeur d'ailleurs elles ont commencé toutes les deux par un match nul Monza a un poli et le Genoa a accroché l'interdominant quand même le Genoa d'ailleurs avait fait des matchs amicaux contre diverses équipes mais également contre Monaco où ils avaient d'ailleurs réussi à s'imposer 2 buts à 1 alors que du côté de Monza c'était des matchs amicaux contre une équipe plus faible pour prendre beaucoup de confiance en tout cas sur cette rencontre je verrais bien un 0 à 0 et je verrais la double chance N2 avec une cote à 1,52 et on finira avec la Liga et Osasuna contre Mallorque les deux équipes ont fait match nul lors de la première rencontre Osasuna a été accroché par le premier Leganes ce qui est quand même une petite contre-performance un but partout mais quand on voit les matchs amicaux ça avait été compliqué à part la victoire contre la Real Sociedad ils avaient perdu contre Bilbao et contre Alaves sur le score de 2 buts à 1 à chaque fois du côté de Mallorque ils viennent d'accrocher le Real de Madrid faisant un but partout ils étaient menés au score mais ont réussi à revenir au mental ils ont fait des matchs amicaux plutôt intéressants mais qu'on disait qu'il est plus faible et faisant quand même match nul contre Bologne un but partout sur cette rencontre je verrais bien un match nul un but partout avec le Omnobet et le match nul remboursé c'est Victor de Osasuna à la maison et une cote à 1,82 on poursuit avec le derby madrilène un des derby madrilènes bien entendu rétaffé contre le Rayo Vallecano les deux équipes n'ont pas perdu lors de la première journée rétaffé à accrocher Bilbao à l'extérieur et le Rayo Vallecano s'est imposé quand même à la Real Sociedad faisant une très belle opération ils avaient pourtant eu des matchs amicaux compliqués même s'ils avaient fini par une victoire contre Wolverhampton une équipe de première ligue du côté de rétaffé également des matchs compliqués des matchs contre l'Atletico de Madrid ils ont battu Saint-Etienne et ont fait match nul contre Southampton donc ce petit point pris à Bilbao est très important sur cette rencontre je verrais quand même le Rayo Vallecano s'imposait à rétaffer car ils ont tendance à plus prendre le dessus sur leur homologue madrilène ces derniers temps lors des confrontations directes et je verrais la double chance N2 avec une cote à 1,56 et on finira cette vidéo par l'Espagnol de Barcelone contre la Real Sociedad l'Espagnol vient de remonter en Liga mais quand on voit les derniers résultats à part une victoire contre Huesca en match amical ils ont eu plutôt du mal perdant contre Edenheim un club de Bundesliga allemande lors de leur dernier match de préparation et d'ailleurs ils se sont inclinés à Valladolid lors de leur premier match de Liga du côté de la Real Sociedad un gros accro à la maison contre le Rayo Vallecano mais quand on voit qu'ils avaient perdu contre Osasuna et contre Rennes avant de reprendre la saison et ils avaient été accrochés par l'Union Berlin on peut se dire que la Real Sociedad doit se réveiller en tout cas sur cette rencontre je vois quand même la Real Sociedad s'imposait 1 à 0 à l'Espagnol et je verrais le moins de 2,5 buts sur le match par contre avec une cote à 1,46 voilà on en a fini avec cette courte vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre Tchouli Bambing Sous-titrage Société Radio-Canada